Vous êtes sur RTL. Première. RTL, l'invité des petits matins. Bonjour Michel Viera. Bonjour. Vous êtes le patron de MDA, c'est le plus gros distributeur d'électroménagers discount en France. 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 5000 salariés et des clients de retour depuis la semaine dernière j'imagine, et la fin du confinement. Ça a été très agréable le retour entre les clients et le personnel qui sont répondus présents. Ça a été vraiment très agréable pour moi. Mais ça ne servira sans doute pas à combler ce que vous avez perdu après deux mois ? On a perdu 90 millions d'euros, donc c'est très dur à encaisser pour un chef d'entreprise dynamique comme moi, et qui a un bon père de famille vis-à-vis de ses collaborateurs et ses partenaires. Vous avez lancé une pétition pour demander l'annulation de plusieurs taxes locales, par exemple sur les enseignes, sur les ordures. Elle représente combien pour un groupe comme le vôtre ? Je précise que vous avez 1200 magasins. On a 1200 magasins, on fait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, des taxes comme ça, ça représente quasiment 500 000 euros. Il faut savoir qu'on est un groupe qui paye nos impôts en France à 100%. Donc vous demandez l'annulation de ces taxes. Vous avez adressé, je crois, un courrier au gouvernement, à Bruno Le Maire. Vous avez un retour pour l'instant ? Alors aujourd'hui, le maire de Lyon et ses adjoints nous ont dit clairement qu'ils vont offrir des taxes pour tous les commerçants, toutes les personnes qui sont victimes directement et indirectement de cette crise sanitaire. Et à Bruno Le Maire, je lui envoie une lettre qui va partir la semaine prochaine, dès lundi, en lui expliquant qu'il y a eu des ruptures d'égalité et que c'est important de voir s'il peut continuer dans ce plan Marshall à aider les entreprises comme les autres qu'il a mis en place. Alors une rupture d'égalité, vous parlez là des supermarchés qui, eux, ont pu rester ouverts. Oui, tout à fait, c'est dur pour moi. Je me considère comme un chef d'entreprise et à la fois un sérieux du groupe et surtout un bon père de famille. Et j'ai trouvé un petit peu que l'État a fait quelque chose d'extraordinaire en établissant un plan Marshall pour sauver l'emploi, le chômage, aider entièrement les Français que nous sommes, entrepreneurs ou tout simplement collaborateurs. Par contre, il y a eu un gros souci avec les grandes surfaces qui ont eu, pendant cette période de crise sanitaire, la possibilité de vendre des produits, des gros ménagers, toute la gamme de produits que je vends, alors que moi, j'étais dans le respect de ce qu'elle demandait l'État, tous nos magasins étaient fermés. Donc on trouvait dans les supermarchés ce que vous vendez ? Tout à fait. Et alors, aujourd'hui, vous en attendez quoi du gouvernement ? Aujourd'hui, je ne suis pas en train de critiquer le gouvernement, en train de l'encourager, de continuer dans son plan Marshall de trouver une solution pour les entreprises comme les nôtres qui ont subi une vraie concurrence illoyale ou une rupture d'égalité. Donc vous attendez de l'argent ? En tout cas, j'attends voir s'il peut nous compléter par des économies de charge pour éviter le licenciement d'un groupe comme le nôtre, car aujourd'hui, on n'est pas victime de nos erreurs ni des erreurs de nos collaborateurs, on est victime de cette crise. Et donc, vous dites qu'on est victime aussi parce qu'on a respecté la loi, on nous a demandé de fermer, on a fermé. On a respecté la loi et quelque part aussi, on a tous ensemble veillé à sauver tout le monde en respectant le confinement. Et si le gouvernement n'accède pas à votre demande, il se passe quoi ? Vous licenciez ? Aujourd'hui, à l'instant T, je ne peux pas vraiment le dire. Ce qui est sûr, c'est que ça serait important pour un groupe comme le nôtre, comme pour beaucoup d'autres entrepreneurs, que l'État, pour ceux qui ont subi cette concurrence déloyale et cette rupture d'égalité, qui nous accompagne. Mais l'État a déjà versé beaucoup d'argent. Et tout ça, ça va se payer un jour, dans les impôts notamment. L'État a fait quelque chose d'écraniaire, c'est certain. Aujourd'hui, moi, comme beaucoup d'entrepreneurs, on ne veut pas abuser l'État parce qu'on est quand même des personnes. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il va falloir qu'on paye cet impôt indirectement, indirectement. Mais il faut quand même absolument continuer dans cette dynamique de sauver les emplois en France. Donc, vous n'excluez pas, Michel Vira, de licenciés. Je rappelle que vous avez 5 000 salariés. Oui, aujourd'hui, on a 5 000 salariés dans le groupe avec les magasins. On fait travailler pratiquement plus de 10 000 personnes avec nos prestataires et tout le système qu'on a mis autour de nous. Donc, c'est important pour nous d'être accompagnés par l'État. Et moi, j'ai complètement confiance en l'État parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire pendant ces temps d'ici. Vous avez pu tenir, Michel Vira, pour l'instant, en vous mettant en sauvegarde. C'est-à-dire que vous ne payez plus vos créanciers. C'est une procédure qui est très peu utilisée par les chefs d'entreprise. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce moyen ? Aujourd'hui, je sais que depuis 10 ans que ça existe la sauvegarde, je suis la seule entreprise de cette taille à l'avoir utilisée. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu comme la route des vents du globe. Il faut choisir son chemin. Moi, j'ai choisi la bienveillance vis-à-vis de mes collaborateurs et de mes prestataires et de mes partenaires qui me font confiance de mettre en sauvegarde et d'avoir un jugement du tribunal. D'ailleurs, je remercie le tribunal de Lyon qui a fait un travail exceptionnel de m'ouvrir une sauvegarde pendant cette pandémie. Et je pense qu'ils ont été bienveillants vis-à-vis de l'emploi en général et à la fois du chef d'entreprise que je suis. Vous avez fait ce choix plutôt que de demander un prêt à l'État, c'est ça ? En fait, pour moi, le PGE est une excellente chose, mais vraiment une excellente chose. Par contre, pour moi, on fait un prêt pour une acquisition, pour des investissements. Aujourd'hui, on ne fait pas un prêt pour boucher un trou. Mais de toute façon, ça reste de la dette que vous allez devoir rembourser un jour. Aujourd'hui, ça reste de la dette qu'on doit rembourser un jour. C'est pour ça que vis-à-vis de mes collaborateurs et vis-à-vis de l'entrepreneur que je suis, je pense que je ne l'ai pas utilisé. J'ai choisi un chemin complètement différent qui s'appelle le plan de la sauvegarde et j'ai pu l'obtenir grâce au tribunal de Lyon. Vous voulez vous lancer dans une acquisition, c'est-à-dire que vous voulez encore grandir. Est-ce que c'est le moment, Michel Vira ? Est-ce que vous en avez les moyens ? Aujourd'hui, l'entreprise, c'est une entreprise qui est SN, le groupe MDA, ainsi que toutes ces barques qui sont autour d'elle. Donc, c'est vrai qu'on va très certainement, avant la fin de l'année, annoncer une acquisition. Vous pouvez être plus concret ? Non. Aujourd'hui, comme vous imaginez, il y a des clauses de confidentialité. Mais vous n'avez pas les yeux plus gros que le ventre ? Aujourd'hui, il y a une crise à gérer. Il faut maintenir le plus de salariés possible. Ce n'est pas la priorité ? Non, c'est une priorité parce que pour le groupe, aujourd'hui, tout va bien. Vous avez commencé tout en bas de l'échelle, Michel Vira, dans le groupe MDA. Je crois que vous avez d'abord été technicien, puis ensuite responsable du service après-vente. Et aujourd'hui, le patron, c'est vous, patron autodidacte. Vous n'avez jamais connu une telle situation, à titre personnel. Quand un truc comme ça vous tombe dessus, en tant que chef d'entreprise à la tête de 5000 salariés, vous avez eu des moments d'angoisse. Vous en avez encore en ce moment. Comment vous gérez ça personnellement ? En fait, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'on se sent responsable de tous les collaborateurs qu'on a autour de nous. Et on sent qu'on a une grande famille et qu'il faut nourrir tout le monde. C'est pour cela qu'il faut prendre des décisions et trancher. Et là, vous pensez que le plus dur est devant vous ? En fait, quand on est entrepreneur, tous les jours, c'est un moment agréable, mais c'est un moment aussi d'effort. Mais le plus dur est devant vous, là ? Les mois qui viennent vont être les plus difficiles ? Ça va être des moments très intéressants. Intéressants, riches en tout cas. Merci beaucoup, Michel Vira, de votre témoignage ce matin sur RTL. Je rappelle que vous êtes le patron de MDA, le plus gros distributeur d'électro-ménagers discount en France. On vous souhaite bon courage pour les mois qui viennent. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RTL. Et on poursuit la discussion avec un autre chef d'entreprise au 3210. Chef pâtissier chocolatier avec une activité qui a connu de nombreux mouvements. C'est Adrien qui nous a appelé de Mayenne en Mayenne. Bonjour Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Et bonjour à tous. Alors, quelle est la situation pour vous aujourd'hui ? La situation s'éclaircit de jour en jour. On ne va pas se mentir. C'est beaucoup mieux que ce que ça n'a pu être. Et donc, on reste prudent, mais on respire un petit peu plus. Donc, je vous appelle quand même malgré tout avec le sourire ce matin. Vous avez dû fermer vous pendant quelques semaines. Alors, j'ai fermé alors qu'on avait l'obligation. En fait, on est commerce de première nécessité. J'ai ouvert, mais les premiers temps, on n'a eu personne. Donc, ça ne servit à rien d'ouvrir. Et puis, au niveau des gestes barrières, on n'avait pas tout ce qui était matériel, les masques, etc. Comme on a dû majoritairement tout donner au centre hospitalier de nos régions. Donc, les deux premières semaines, j'ai décidé de fermer mon entreprise, tout simplement. Et ensuite, pour la semaine de Pâques, d'ouvrir. Et au final, j'ai vu un élan de solidarité des gens.